Est-ce qu'il y a du float sur les pédales plateformes, ça serait bénéfique? Pourquoi? Parce que dans le fond, dans l'actualité, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il va y avoir les pédales plateformes de la marque 8 Degrees qui va permettre, un peu comme les pédales automatiques, finalement, d'avoir 8 degrés de float, finalement, 8 degrés de liberté de mouvement. Toi qui es un cycliste de montagne, qu'est-ce que tu en penses? J'avoue être assez dubitatif pour faire un rapide portrait. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup l'année dernière, justement, pour faire un article sur le sujet des pédales plateformes, en me disant qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui roule habituellement avec des pédales à clip, finalement, passe à ce genre de produit. Ce que j'ai aimé, d'abord, c'est ce côté, évidemment, ce que tout le monde cherche, ce côté de liberté de mouvement, etc. Ça, on connaît les détails. Des fois, j'ai certaines personnes qui vont avoir des pathologies, des inconforts, des douleurs aux genoux, qui, quand vont arriver sur des pédales à plateformes, parfois, ça peut être retiré, parce qu'il y a une liberté de pouvoir vraiment mettre son pied à un endroit n'est pour tout ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment applicable au niveau des pédales à plateforme, définitivement. Mais dans ce cas-là, le fait d'avoir des pédales qui ont un mouvement latéral, on se disait, c'est comme si je me disais, si, oh ben tiens, on veut toujours le meilleur de plusieurs mondes. La pédale à clip a des avantages, la pédale à plateforme a des avantages. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour avoir les avantages des deux types de pédales ? Est-ce que ça serait possible ? L'idée est légitime, je veux dire, après tout, pourquoi pas. Mais l'espèce d'argument de dire, ah ben tiens, le mouvement latéral sur des pédales à plateforme où on a quand même une certaine liberté de mouvement, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que, concrètement, la liberté de mouvement, y compris de mouvement latéraux, est-ce qu'on ne l'a pas automatiquement, finalement, parce que le pied n'est pas fixe ? Ben finalement, c'est qu'il y a une liberté de choisir la position sur la pédale à plateforme, mais ultimement, une fois qu'elle est là, cette position est fixe, contrairement à une pédale automatique, disons, traditionnelle, où il va y avoir un... Et aussi, je trouve légitime l'idée pour certaines personnes de vouloir avoir un mouvement, parce que je suis le premier que les pédales automatiques, qui seraient sans aucun float, des cales zéro float, fixes, je ne suis absolument pas un fan de ça, c'est quelque chose qui va souvent venir avec des problèmes de genoux. Donc, oui, je peux y voir vraiment un avantage par rapport à ça. Je ne sais pas si plusieurs cyclistes de montagne qui recherchent vraiment peut-être d'être plus, avoir une sensation d'être connecté au vélo vont apprécier, mais ultimement aussi, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même différent comme float qu'une pédale de route ou une pédale de montagne. Pourquoi? Parce que finalement, une pédale normale, disons qu'on va mettre un même 8 degrés. Le mouvement va être libre à l'intérieur du 8 degrés. Si on est plus d'un côté ou plus de l'autre, il n'y aura pas de, disons, de pression qui va avoir tendance à nous ramener centrés. C'est l'avantage. C'est là que... Et ça devient un peu difficile à faire, je pense, pour une pédale plateforme, c'est qu'il va y avoir un peu des ressorts dans cette plateforme-là. Donc, si on sort du centre, il va toujours... Et c'est là que j'aimerais essayer pour voir à quel point les ressorts sont forts pour le ramener vers l'intérieur. Il y a toujours, à la fois, des ressorts qui veulent ramener le pied au centre. Donc, c'est sûr qu'il y a cette nuance-là qui ne sera pas identique d'une pédale automatique. Il y a le truc aussi. Il y a la question mécanique. Si je me suis posé la question, c'est comme l'histoire du dérailleur avant en vélo de montagne. Finalement, on rajoute un élément mécanique qui, potentiellement, peut être fragile sur l'axe. Bon, ça existe, ça se fait et tout, mais c'est un autre élément qui peut être problématique. Je ne pense pas que c'est un produit qui va révolutionner le genre ou qui va faire une grande percée sur le marché. Je ne pense pas qu'il y a tant de besoins que ça là-dessus. Mais je pense quand même qu'il peut avoir un certain niveau, justement, bon, disons justement des personnes qui veulent avoir une autre montagne, mais qui ont surtout ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, qui peuvent avoir des douleurs au niveau des genoux. Oui, tout à fait. Et qui ne veulent pas et qui ne se sentent pas en sécurité ou qui préfèrent justement la liberté d'une pédale à plateforme. Il y a toujours la solution aussi. Il y a un autre modèle, c'est les pédales aimantées, finalement, ou la pédale plateforme, où ton pied va se coller sur la pédale. Est-ce que tu les as essayées ? Non, je ne les ai pas essayées. J'avoue, je serais assez curieux. Parce que finalement, c'est juste un aimant et puis il n'est pas si fort que ça. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, on doit perdre l'avantage de la pédale. On n'est pas sur une pédale à clip parce que l'aimant, il n'est pas si fort que ça. Puis, enfin... Mais je serais curieux aussi de les essayer. Parce que j'avoue, je ne les ai pas essayées parce que moi, en vélo de montagne, quand je cours en vélo de montagne, oui, j'étais en pédale automatique. C'est ce que je préfère. Mais un système comme Magped qui va être justement avec des aimants, quand je parlais justement de float qui était plus libre, qui n'était pas limité ou qui n'essayait pas de nous ramener au centre, potentiellement qu'un système comme ça, on pourrait arriver à un float qui serait plus similaire à un système justement, à clip finalement. Oui, tout à fait. Avec évidemment, le fait d'avoir une position qui va être moins libre de choix qu'avec des pédales. Ah oui, il faut vraiment que tu te positionnes correctement pour mettre les aimants en contact. Puis je me pose la question aussi avec les mouvements du vélo. Des fois, ça va décrocher. Puis pouf ! Des fois, ça va raccrocher sans que tu le veuilles nécessairement. Ça serait effé, effectivement. C'est bon. S'il n'y a pas. S'il n'y a pas. Puis ça va être changement. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Que peut-être pas Et puis là, il n'y a pas trop qu'à laнего réaction est bien ? Sous-titrage FR ?